Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 20 juin 2023, 15h31, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On s'en va tout de suite. Et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents. Un salut particulier à Zébulon, Simon et plein d'autres. Jacques, j'en oublie, il y en a tellement. Jean-François, enfin je ne peux pas tous vous nommer. Et merci infiniment de m'envoyer des liens très appréciés. Pendant qu'on est en train de jouer à toutes sortes de jeux de politique sales, comme dans des républiques de bananes, aux États-Unis, avec Joe Biden, Trump, le système de justice qui a deux vitesses, un pour les démocrates, un pour les républicains. On se retrouve, imaginez-vous, avec Moscou, qui s'est rapporté par Metro.co.uk. Moscou prétend bizarrement que les États-Unis envisagent de larguer des moustiques infectés par le paludisme sur les troupes en Russie. Le lieutenant général Igor Kirillov revendique le plan américain de larguer des moustiques infectés par le paludisme sur les troupes russes. Wow! On est dans la guerre biologique. On le sait, ça s'est développé, ces moustiques-là. T'en est déjà parlé il y a plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, qui sont maintenant très efficaces et qu'on peut diriger naturellement et qui peuvent être porteurs de toutes sortes de maladies. Donc, on est dans la guerre biologique. Pour ceux qui prétendaient que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et qui nous ont envoyé tuer un million d'Irakiens innocents, puis il n'en avait pas. C'est Donald Trump qui nous l'a dit. Eh bien, eux, ils font exactement... Tu t'accuses toujours les autres de ce que tu fais. Prends les Américains avec l'arme nucléaire. Ils ne veulent pas que qui que ce soit ait l'arme nucléaire, l'Iran et d'autres pays. Et qui est le seul pays à avoir utilisé deux fois la bombe atomique, tuant des centaines et peut-être voir des millions avec l'OTAN et les conséquences. Bien, c'est les Américains, Hiroshima, Nagasaki. Le lieutenant général Kirolov, chef des troupes russes de radioprotection, de protection chimique et biologique de Vladimir Poutine, a bizarrement déclaré que l'objectif était d'infecter les soldats afin qu'ils tombent malades ou même meurent. Parce que comme ça a été rapporté naturellement, hier par le Wall Street Journal, et tout le monde le savait, parce que le pays qui est opposé à la Russie n'est pas de calibre militairement. C'est comme si tu envoyais quelqu'un à la guerre avec des tournevis, des couteaux, des couteaux de plastique, des tondeuses à gazon contre une des plus grandes puissances militaires au monde. Et là, on nous dit que ce pays-là, c'est rapporté par le Wall Street Journal, se heurte à la supériorité aérienne russe. Bien, j'espère. Les champs de mine ont renforcé les défenses russes alors que l'offensive ou la contre-offensive se poursuit. Mais c'est comme tellement, tellement déséquilibré. Puis de prétendre à chaque semaine, depuis presque un an, qu'ils sont en train de résister et de gagner du terrain, ceux qui sont opposés à la Russie, c'est farfelu. C'est complètement farfelu. Le lieutenant général a déclaré l'inondation de la région de Kherson, prévue par le régime du pays qui est opposé à la Russie, peut compliquer la situation, notamment en ce qui concerne les infections à arbovirus. Après une baisse du niveau de l'eau, il est possible de former des foyers de maladies transmises par les moustiques, principalement la fièvre du Nil occidental. Le haut responsable technique de préparation des États-Unis à l'utilisation de vecteurs infectés est attesté par un brevet pour un drone conçu pour propager des moustiques infectés dans l'air. Wow! Il n'est pas entré dans plus de détails sur le prétendu brevet, mais ajouté conformément à la description, le drone doit livrer un conteneur avec des insectes dans une zone donnée et les relâcher. Wow! Vraiment? On ne sait jamais. On est peut-être rendus là. La description du brevet souligne que le soldat infecté n'est pas en mesure d'accomplir des missions de combat qui lui sont assignées. Le département américain de la défense a été contacté pour un commentaire. C'est tellement stupide! Vraiment, tu vas contacter le département de la justice pour dire « Oui, 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 c'est ça qu'on est en train de planifier! » Ces affirmations font suite à des informations selon lesquelles deux soldats russes ivres auraient battu et castré deux prisonniers de guerre avec des couteaux de poche dans un camp de torture. Donc, les soldats de Poutine ont fait vivre au couple une expérience pire que l'enfer et ne leur ont donné la liberté qu'après un échange de prisonniers. Bon. Donc, on en est rendus là, chers amis. On en est rendus là. La guerre, peut-être, biologique. Wow! On n'est pas sortis de l'auberge, comme dirait l'autre. Je laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada